Bonjour et bienvenue dans la lanterne magique. Alors aujourd'hui, je crois que je ne vais rien vous apprendre en vous disant que lire crée des connexions dans votre cerveau. On appelle ça des connexions synaptiques. Toutefois, toutes les lectures ne se valent pas. Vous pouvez lire toute la collection d'Harry Potter, tous les volumes présents, passés et futurs, ça ne créera pas dans votre cerveau autant de connexions synaptiques que ce petit livret pas très épais mais énorme à l'intérieur. Alors je suis allé rencontrer l'auteur, c'est un ami en plus, et il va nous parler de ses débuts à Clermont. On le reverra dans quelques semaines. J'irai à Bédarieux, maintenant il habite à Bédarieux et on va aller le rencontrer. Alors ce livre, vous le trouverez à la librairie du boulevard chez Christelle. Allez-y rapidement parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en aura pas pour tout le monde surtout. Il vaut 4 euros. Alors tant que vous y êtes dans cette librairie, je vous propose de faire une expérience, vous pouvez me croire, une fois que vous l'avez acheté. Vous posez la question à Christelle, est-ce que là, elle s'appelle Christelle, la jeune libraire qui est là, est-ce qu'elle a un livre à vous conseiller, vous lui dites un petit peu vos passions, ce que vous aimez. Et là, vous allez vraiment, c'est des portes magiques qui vont s'ouvrir, parce que Christelle est une véritable libraire. Vous n'allez pas rencontrer beaucoup dans votre vie parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Faites le test, essayez de discuter avec elle, vous allez voir. C'est vraiment formidable. Alors Jed, qui est Jed ? Qui est Jed ? C'est une excellente question. Il y en a pas mal qui ont essayé d'avoir la réponse à cette question. Je ne sais pas moi-même en fait. Juste un éternel, passionné, infatigable. Voilà, toujours sur la route de ce que j'appelle la Nahuaculture en fait. C'est ma vision en moins de la culture, c'est-à-dire une façon d'écrire, pas forcément dans le politiquement correct ou dans la formule habituelle d'une phrase. Plutôt à la Gonzo, comme Bangs, comme Thompson et compagnie. Alors loin de moi l'idée de me mettre au même niveau, mais voilà, une façon de voir, une vision assez rock'n'roll de l'ensemble. Pour moi, la sculpture ou la danse classique mérite mieux que des reportages guindés pourris dans Télérama. Et voilà, donc j'aime bien, j'aime même mettre du punk dans le classique, dans le romantique. Il se passe plein de trucs, plein de détails sont à noter. Et voilà, moi j'aime bien relater ce genre de trucs. Voilà, donc j'écris dans 150 000 revues. Je projette de faire des bouquins, voilà, je fais deux, trois concerts par semaine, des expos, des vernissages avec flûte à champagne et plumes dans le... et voilà. Voilà, voilà, un peu le délire. Ouais, bah en fait j'ai bossé à Carmont pendant quelques années, puis j'ai emménagé à Nebiant en 2007. Et j'ai bossé à la librairie du boulevard, donc chez Christelle. Et bah dans une librairie tu rencontres quand même un maximum de gens qui sont encore dans la vieille politique du « je vais acheter mes bouquins chez un libraire », comme on va acheter chez pompe, chez un marchand de pompe. Et donc tu rencontres des gens qui sont quand même beaucoup plus... beaucoup plus au fait du côté objet de la culture, c'est-à-dire un beau livre. Et donc ça permet de rencontrer des gens qui sont... qui sont plus des lecteurs en fait, des gens qui s'intéressent à un maximum de trucs. Rien de mieux pour moi que de baigner dans une atmosphère où les gens sont curieux, où on peut discuter de plein de trucs. D'où cet attrait pour les revues que j'ai commencé à voir fleurir un peu partout. Donc voilà, c'est le mag, le tafeur, à qui j'ai commencé à écrire des chroniques, etc. Et puis après je suis allé draguer des revues underground que je trouvais plutôt sympas, qui sont pas forcément de ma culture, mais donc comme je suis curieux, voilà. Donc à but dangereux, Rock Hardy, une revue littéraire, artistique, Destroy à Montpellier qui s'appelle Banzai, que je vous conseille, parce que là c'est un beau morceau, avec de la sérigraphie, avec des auteurs bien déjantés. Et voilà, donc ça m'a permis, avec tout ça, de rencontrer de plus en plus de gens. Je me suis retrouvé à faire des interviews pour Grosland, pour des gens un peu plus gros. Rencontrer en vrai Cromwell, par exemple, qui est une fierté. Et d'avoir le respect de certaines de ces personnes, ça compte beaucoup. Ça donne envie de continuer encore plus loin dans le support qu'on peut apporter à ces artistes qui sont pas forcément tous entendus au même niveau. Voilà. Voilà un peu le truc. Clairement c'était ça. C'était commencer par les artistes locaux, par les lieux locaux, les lieux d'expression, les petites galeries, des petits concerts. Et puis beaucoup à Montpellier, à la Secret Place, au Black Sheep, au Simpsonic, tous ces endroits assez magiques pour moi, qui rappellent un peu les clubs qu'on avait avant, quand on pouvait fumer, quand on pouvait gueuler devant la porte avec un verre à la main. Aujourd'hui, on peut plus trop faire grand-chose. Et ces lieux représentent encore un petit peu des bastions de ce que moi j'appelle le rock'n'roll. Ouais, j'avais envie, comme Christelle, elle ne voulait pas parler devant la caméra. Tu peux nous parler un peu de Christelle ? Christelle, c'est le prototype du libraire qui donne envie d'acheter des bouquins. Tu arrives dans un endroit où la personne est passionnée, moi, je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai écrit un bouquin qu'elle a vendu en nombre hyper exponentiel. Quand elle aime quelque chose, elle se bat pour que cette chose soit reconnue. Donc, elle conseille ses clients en fonction de leur caractère, de leur personnalité, ce qui était le boulot des libraires depuis un temps. Peut-être qu'on ne le voit plus trop maintenant, parce que les libraires sont devenus des rayons dans des grandes surfaces où on ne peut pas forcément dire qu'on soit choyé par cette espèce d'attention qu'ont les vendeurs de culture, les vrais. Aller dans une grande surface, essayer de confronter un rayon qui est déterminé par les distributeurs énormes dont je tairai les noms, parce qu'il n'y a aucun intérêt d'en parler. Mais voilà, la librairie, pour moi, c'est un endroit où on peut discuter d'un bouquin. C'est basé sur un bouquin qu'on a lu avant pour en trouver un qui soit plus ou moins dans le même délire ou pas, d'ailleurs. Et la librairie du boulevard, c'est un peu ça pour moi. C'est un endroit où tu seras écouté et où, en même temps, tu peux aussi conseiller pour que d'autres lecteurs puissent profiter de tes « lumières ». C'est pour ça que j'ai fait des chroniques, par exemple, dans C'est le Mag, qui est un magazine très local. J'essaie de faire des chroniques sur C'est le Mag qui amènent les lecteurs à aller vers ce genre de librairie, la librairie du boulevard ou d'autres, d'ailleurs. Il y en a d'autres aussi sur Montpellier ou sur Béziers, des petites librairies. Il n'y en a plus beaucoup, mais je pense qu'il y a le mérite d'être un petit peu plus soutenu qu'à l'occasion de la rentrée où on va acheter ses stylos, ses carnets, etc. J'aimerais que tu nous parles des écolos baignes. Les écolos baignes, c'est vraiment un coup de gueule plein d'humour. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'intérêt pour les personnes, mais surtout pour leurs actes. Et quand quelque chose de bien est fait, j'aime bien le dire, mais quand il y a des choses qui ne sont pas normales, je pense que c'est le moment de le dire. Là, les rivières remplies de déchets de toutes sortes. On a trouvé avec le pote des sachets d'acide, on a trouvé des bidons Monsanto balancés dans la rivière, on a trouvé des bagnoles empilées les unes sur les autres. D'après d'ailleurs Philippe Carrière, qui est le gars qui a fait les photos pour le bouquin, il y a de Carmont-Léraud, par exemple, jusqu'à la mer, il y a tous les kilomètres une bagnole jetée dans la rivière. C'est le genre de truc que quand tu vas te baigner, tu ne sais pas forcément. Peut-être que ça peut d'ailleurs faire réfléchir des gens qui vont se baigner à des endroits où tu te dis, « Ah bon, vous vous baignez là, vous ? » C'est vous qui voyez. Donc c'est un petit peu prendre une réalité franchement pas marrante et en faire un objet d'humour et peut-être une sensibilisation. On avait même fait une vidéo d'ailleurs où on montrait qu'en 10 minutes, on pouvait ramasser 3 tonnes de déchets, les trier, les amener à la déchetterie. C'était les Colobènes numéro 7, je crois, qui s'appelle Acta non verba, qui en latin veut dire, voilà, plus de mots mais des actes. Donc voilà, chacun peut à son petit niveau ramasser un déchet, un truc du sud, et mettre dans son sac et puis le jeter dans une poubelle. Je me suis un petit peu moqué de beaucoup de gens dans les textes parce que ça ne dérange personne, en fait, de vivre au milieu des poubelles. Moi, ça m'écœure, en fait, très clairement. Donc j'avais besoin de lui écrire. Et loin de moi l'idée de faire que de la critique, c'est juste un constat triste qui ne changera pas forcément grâce à un bouquin tiré à 500 copies. Mais voilà, moi, j'aurais fait mon boulot d'animateur de débat, je ne sais pas. Peut-être que des gens ont réfléchi après, je n'en sais rien. En même temps, je ne sais pas si ça m'est vraiment égal ou pas, je ne sais pas. C'est juste, voilà, j'ai senti qu'il fallait que je le fasse. C'était, pour moi, c'était un réflexe. Voilà, j'ai un stylo, je m'en sers tout le temps. Le stylo en bandoulière, je crois, disait Mayakovski, voilà. Pour se la péter, un peu faire une petite citation. Voilà, je suis toujours prêt, j'ai toujours un stylo sur moi, toujours un papier. Je note tout ce qui se passe. Le prochain bouquin va parler des incivilités qu'on voit dans les transports en commun, par exemple, qui sont une bénédiction, je trouve. Un heureux le voyage dans le département, ça permet à n'importe qui, même moi, d'aller partout où je veux. Je pense que c'était l'occasion de se comporter normalement et ce qui ne se passe pas. C'est ce que je relate dans le prochain truc qui va sortir et qui, je pense, va faire grincer des dents. Mais j'aime bien quand ça grince, c'est chouette. De toute façon, on va se revoir parce que tu es très prolixe maintenant, tu es sur Bédarieux. Tu as d'autres actions. Et je voulais juste, sur Salagout TV, quand les élus font des bêtises, on le dit. Mais quand ils font des bonnes choses, on le dit aussi. Je crois que là où tu es maintenant, ils ont participé un petit peu. J'ai vu qu'ils étaient cités sur le livre. Il se trouve que, rendons à César ce qui est à César, j'ai donné la maquette à ma mère. Parce que ma mère a depuis toujours le souhait que j'écrive des livres parce qu'elle pense que j'en ai les capacités. Je ne suis jamais très satisfait de ce que je fais, donc j'ai eu beaucoup de mal à compiler des textes en vue de sortir quelque chose. Et, subrepticement, elle a fait passer la maquette à la plus haute autorité à Bédarisset, M. le maire Anton Martinez, qui a franchement craqué sur le bouquin. J'étais très surpris. Je lui disais, moi, je ne suis jamais très sûr de ce que je fais. Et donc, il m'a invité dans son bureau à discuter un petit peu. Il m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Et voilà, ils m'ont proposé un soutien. Donc, ils m'ont aidé à faire un premier bouquin. Et donc, ils ont distribué une partie. Voilà. Donc, merci. C'est assez rare d'être souligné que des municipalités soutiennent les artistes locaux. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. J'en sais rien. Moi, en tout cas, j'étais surpris. Je n'y croyais plus trop. Et c'est chouette de s'apercevoir que ce qu'on fait peut plaire à des gens de milieux différents ou à des visées différentes. Le Bédarisset a toujours été quand même dans une politique culturelle assez intense. Et beaucoup plus d'ailleurs que, par exemple, sur la route de Montpellier, où, quand moi, je partais en fac avec les potes, on se disait toujours « Ouah, ça bouge à Clermont alors qu'à Bédarieux, c'est mort ». En fait, c'est totalement l'inverse. J'ai toujours vu beaucoup de choses à Bédarieux. Il y a une politique écologique aussi, donc, qui est quand même en adéquation à ce que moi, j'écris. Voilà. Des rencontres avec des gens, comme Pierre Rabhi, qui, quand même, prouvent un engagement certain. Moi, je félicite parce que, voilà. Il serait peut-être temps qu'on s'occupe des choses les plus importantes, quoi. Il y a ça. Ben écoute, d'ici quelques semaines, on va te retrouver. Je vais venir sur Bédarieux et puis on va se revoir. Si t'es OK ? Ce sera avec plaisir. Non soucis, comme ils disent les jeunes. Merci à toi. Merci. 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 Merci.